Et 1 et 2 et 3 et 4 Bonjour et bienvenue F12 F12 dans The Bending of Isaac Afterverse Plus Image, merci Oubé c'est vraiment très long Oubé c'est vraiment très long Oubé aujourd'hui on va essayer de faire mieux qu'hier Et c'était déjà pas mal hier Donc j'ai des gros doutes sur le fait qu'on fasse mieux aujourd'hui Mais il faut bien essayer Apollyon, Megasatan, il n'y a pas de surprise J'ai dire On sait que c'est ça Donc voilà On va pas s'embêter, on va directement mettre ça là-dedans Au moins on a une source de HP Enfin de Kirk Ray toujours Et on Les rebonds de l'enfer Et on y va On va pas de bombe On a rien On va pas prendre les pièces qu'il y a là C'est trop dangereux Une drôle de forme cet étage Non, 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 non J'ai de la chance qu'il meurt un peu tout seul Au bout d'un moment ceux-là Allez on va tout à droite Tu auras vraisemblablement Face à des chances d'être une seule du sacrifice Eh ben non J'ai été médisant Il y a souvent une salle du sacrifice en premier étage Donc du coup je me suis dit peut-être Eh ben non Donc on a une clé, on a une bombe Tinted Rock Direct No reflection Par contre le magasin non Avec un centime c'est pas la peine C'était pas vraiment la peine non plus Il nous reste deux bombes La clé elle vaut pas vraiment le coup On pourrait chercher la salle secrète Ici Plein de clés Ça fait toujours du bien L'autre salle secrète est vraisemblablement toute à droite Mais j'aime autant garder la bombe en cas de problème Et donc là on va récupérer Cube of Meat ou Ball of Bandage C'est un peu pareil En fait c'est exactement pareil Sauf qu'il y en a un des deux qu'on peut aussi avoir d'une autre façon Avec l'épluche patate Par contre ce boss on est obligé de se le faire à la main Et c'est long Mais c'est long Et Reste sur le caillou comme ça tu peux pas me dire que celui c'est bien Oul T'as mal entendu quand j'ai dit reste sur le caillou je crois Et en plus il me donne de la vie C'est pas beau ça Allez 2 minutes 20 c'est Pas mal C'est mauvais mais c'est pas mal On a eu pire Oh bon sang Ouais là je voulais gagner un peu du temps parce que On y était encore dans 2 jours sinon Enfin 2 jours Et en même temps se gratter l'oreille Se gratter l'oreille alors qu'on a un casque sur la tête c'est pas facile Ok ça ne sert à rien On tente hein l'espoir Et bah non Donc là je suis partagé soit j'utilise Void Pour gagner de la vie mais je pourrais pas Probablement pas m'en servir dans l'item run qui va pas être loin Ou sur le boss ou le diluise the devil Soit Je ne fais pas ça et je garde Ou alors l'idéal ce serait que je tombe sur une batterie fortuite Mais ouais le boss était en bas j'ai vu mais bon Mal positionné par rapport à là Parfait Toi là viens par là Toi là meurt Et toi là haut Bon lui il n'est pas dans la bonne direction Allez si là ça c'est utile C'est nul ça c'est le genre de chose qu'on mettrait dans Void Donc on va affronter le boss Espérer que ça se passe bien Little Horn ça devrait aller Ça peut aller on va dire On va essayer d'éviter de trop rusher dans sa tronche Pour pas se prendre des coups bêtement C'est exactement ce que je viens de faire L'hpups Pourquoi pas Ces deux items sont nazes Mais alors naze au possible Et du coup on va essayer de finir les tâches pour trouver une batterie Pour absorber le truc qu'il y a là haut Parce qu'on ne va pas le prendre là Charm Tears C'est trop chiant C'est pas une batterie ça Ça non plus Et ouh Ça c'est vraiment dommage Parce que ça c'est une batterie Mais on ne peut pas la prendre On va prendre car batterie Parce que même si du coup je ne peux pas absorber mon autre machin là-bas Car batterie ça fait que j'aurai deux cœurs à chaque fois que je l'utilise Bon ça fera deux trous mais ça c'est moins important Et puis si on change d'item actif ce sera plus intéressant sur le long terme Je pourrais aussi retourner chercher du pognon Le problème c'est que je perds du temps en faisant ça mais peut-être que c'est une bonne idée Si on a un bon boost de stats Parce que c'est ça qu'on va avoir si on utilise l'item comme je dis Parfait Donc tac On ne fait pas le con On va activer Void ici Ça fait qu'un trou Et c'est un crawlspace J'ai même pas regardé ce qu'on a eu comme boost de stats C'est pas très grave J'ai pas l'impression qu'on a eu un gros boost de stats d'ailleurs Parce qu'on a les mêmes dégâts C'est curieux Je suis un peu inquiet On verra Je le verrai sur la vidéo de toute façon Ok donc là c'est compliqué Ouch Deux fois ma faute J'ai voulu insister Et puis les E-Frames sont vraiment pas longues Et ça se sent Non mais casse-toi de là Merci Ok ça c'est cool Ça nous donne de la distance Ok Hop Ok t'as combien de vie toi Pour t'être pris le machin plusieurs fois Sans brancher là Ça fait assez mal ball of bandage quand même On se rend pas compte comme ça Euh Il y aura Ok c'est quoi cette merde Acceptable Par contre si on pouvait vraiment avoir un damage up à un moment Ce serait tellement bien Parce que là En plus je peux pas vraiment m'approcher parce que ça pète tellement dans tous les sens Mais sérieux celui là où il meurt ou il meurt pas à un moment quoi ? Et voilà Et voilà Donc on va pas faire le boss tout de suite Ça c'est bien aussi Parce qu'on a rien eu dans cet étage pour l'instant Et c'est trop peu rien Ok alors là c'est trop dangereux de rester collé malheureusement Parce qu'il peut faire ça voilà Mais sérieusement on leur fait pas mal ou quoi ? Il faut rester combien de temps avec ball of bandage sur un mob qui meurt d'habitude ? Bon là c'est un champion celui-là c'est un peu normal mais Et quand même quoi Bon remarquez Hop Bon j'ai pas trouvé l'item room encore et ça m'ennuie un peu Allez Et pour finir Parfait Bon bah on va aller par là Ok Vraiment normalement les ennemis ne devraient pas pouvoir passer au travers de ball of bandage Pas à ce point là C'est un peu étrange Et là on est mal barré parce qu'eux ils vont faire des petites araignées On a toujours 3,50 de dégâts C'est peu Mais apparemment si je gère correctement avec ball of bandage et d'ailleurs pas comme ça On peut s'en sortir Et merde Vous savez quoi on va tenter ça Et c'était pas là Oh bon sang Ça va y avoir un truc utile ? Non bien sûr Deux trolls bombes c'est bien Attends il était plus là le Non que ça m'énerve Et encore un petit coup On abuse un peu mais Ce run est lent Il n'est pas très intéressant Non j'ai arrêté que des trolls bombes Si je veux qu'on en a un fer Bon bah du coup on va aller à droite Je veux mon item room Oh sérieusement On va mettre combien de temps à faire cette salle ? On va mettre combien de temps à faire cette salle avec des ennemis qui tankent comme c'est pas permis Trop longtemps C'est nul C'est pas nul mais il nous faut un bon truc Oh bah c'est un boost de stats C'est l'oursat de près Magasin Magasin absolument pas intéressant Donc on va pas y aller Bon le boss on l'avait trouvé Par là bas il me semble Et voilà Le silence Ok alors Je positionne et ensuite Hop Voilà Petit coup de ball of my dodge Ça aide Toujours Bon pas de deal évidemment 11 minutes 14 on entre dans quoi Qu'est-ce qu'il y a besoin ? Qu'est-ce qu'il y a quand même ? C'est gentil Merci le jeu J'ai tellement envie d'essayer ce coffre jaune Qui est peut-être vachement intéressant en fait Que je vais le faire Tant pis je vais perdre de la vie Vous savez quoi ? Allez hop soyez au fou Ok il y a donc 2 centimes dedans Ce n'est pas intéressant Faut que je fasse très attention à ce que je fais là Voilà Ouais il y a 2 centimes dedans Soyons fous Ok Trop d'ennemis Trop d'ad Trop trop d'ad Bon les deux Il a propulsé la larve sur moi Sérieusement How can this happen ? Euh on a pas assez de sous On a pas de bombe On est venu pour rien C'est traditionnel Allez Il y a des balles à tête chercheuse Bandage de gars là Intéressant ça Ah je croyais qu'il avait pété ce portail Et bah non Ok on va faire le boss tout de suite En plus pour le reste Parce que là on est pas bon Au niveau de tout ce qui est chrono et toutes ces conneries On est ultra mauvais Et je tire bien loin de tous les mobs Histoire de pas leur faire trop de mal Un deal Un deal Un mauvais deal Tadadadada Oh la Vous savez quoi on va faire ça comme ça ça c'est plutôt bien comme item mais on va quand même faire un truc intelligent, dommage ça n'a pas été un truc intelligent. Est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le re-roll ? Est-ce qu'on l'absorbe ? On va le prendre. Et ça on va l'absorber. Toujours pas de boost de dégâts. Et on est à 13 minutes 60. On n'a pas eu l'item. On n'a pas de boost de dégâts, on a 3,50 en dégâts. Et on a une cadence de tir qui est ridicule. Je sais pas où il va ce run mais j'aime pas trop. Mais pourquoi il s'arrête d'avancer celui-là ? Ça c'est nul. Ça c'est nul. C'est nul. C'est nul. Et ça c'est sans intérêt du coup. Oh le bombe, yeah. Ok, est-ce qu'il y a une batterie dans l'étage ? Non. On va prendre cette daube. Franchement, s'il ne se passe rien de bon au prochain étage, parce que là il n'y a rien eu de bon dans l'étage jusque-là. Je vois pas trop comment on peut faire quoi que ce soit d'intéressant. On a de nez là. Je veux dire, on a les dégâts de base. On a une cadence de tir minable. On a aucun effet intéressant qui pourrait compenser tout ça. Il n'est pas censé tel avant d'attaquer lui. Je veux dire, le meilleur qu'on est, c'est Ball of Vantage. Et c'est pas transcendant. Et l'ennemi se met derrière le caillou, comme ça on ne peut pas l'attaquer. Ok, on n'a pas de bombe, donc la salle secrète qui est probablement à gauche, on ne va pas la chercher. Ouh, je suis là. Je suis là. Voilà. Voilà, on n'a pas de bombe non plus, donc c'est ma faute. Là, si on ne peut pas un truc très vite, c'est la cata. On est où là? On ne peut même pas aller voir le boss maintenant, parce que déjà, on n'est pas plus efficace qu'au départ. Et si on y va là, on a le moins de chance possible d'avoir un deal. Allez, on a 3 centimes. Il peut y avoir quelque chose en brobo à 3 centimes? Non, on ne peut pas. Il me faudrait au moins une bombe, quoi. Une petite bombe. Team room, soit utile. Ouais, est-ce que ça m'a fait un boost de dégâts? Non, bien sûr. Parce que les boosts de dégâts, c'est pour les gens faibles, ou ceux qui aiment gagner. Ça non plus, ce n'est pas un boost de dégâts, pute. 3,50, c'est le minimum. Non, on peut faire moins, mais on n'en parle pas du moins. Ouh, c'est un boost de dégâts, ça. Mais c'est un boost de dégâts mauvais. De mauvaise qualité. Et donc, c'est un boost de dégâts d'une larme sur deux. Ce n'est pas intéressant. Après, on va avoir des très bonnes autres stats, hein. C'est ridicule, mais... 17 minutes dans Depth 1. Et on n'a toujours pas de bombes, hein, au passage. Bon. Eh bien, le boss, hein. Puisque, voilà. Wow. Person champignon. Non. Lui, il en a des bombes. Dommage. Ouais, je sais, je tanque un peu, mais... C'est pour utiliser pas là qu'on est déjà fond. Ah, enfin, des trucs vaguement pas très intéressants. Allez, on vole. On prend ça, et je suis mort. J'ai pas regardé ma vie. Le run était trop chiant. J'étais en train de... J'étais en rouille, ouais. C'était tellement nul. Et même ça, c'est pas un bonus de dégâts. C'est succubus, quoi. C'est un cubus. Ça nous donne une larme de mauvaise qualité. Allez, je suis... Franchement, c'est le genre de run que j'aurais peut-être dû arrêter avant. Genre, c'était trop misérable. Allez-vous.